L'égalité entre les femmes et les hommes, la grande cause de mon mandat, de mon quinquennat. L'égalité femmes-hommes, la priorité de son quinquennat. L'égalité entre les hommes et les femmes, c'est un sujet absolument fondamental de la vitalité de notre société, de notre économie et de notre démocratie. Alors que sous François Hollande, on avait connu une petite avancée féministe, c'est le grand recul machiste. Les conseillers sont en écrasante majorité masculin. A ce jour, l'Elysée n'a pas composé toutes ses équipes, donc je ne vais pas me prononcer sur le cabinet du président de la République. A l'Elysée, dans le cabinet d'Emmanuel Macron, on a compté, attention, une seule femme pour 11 hommes aux principaux postes. Sur les 41 conseillers, elles ne sont que 16 femmes à avoir l'oreille d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron s'est rendu au cœur de Paris dans une entreprise exemplaire en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. Il est important qu'on puisse montrer que la pratique au quotidien est conforme à ses valeurs. Il y a l'affichage, puis dès qu'on tire le rideau, les hommes trustent les postes clés, notamment au sein de la majorité. Le Premier ministre est un homme, le président de l'Assemblée nationale est un homme, le patron du parti d'Emmanuel Macron est un homme. Et puis quand on voit les postes clés aussi dans les cabinets ministériels ou même à l'Elysée, il y a énormément d'hommes. Voici la composition du cabinet de la présidence et des conseillers. 70% d'hommes, 30% de femmes. Au cabinet du président, 11 hommes, 1 femme. Au pôle économie, 6 conseillers hommes, 0 femme. Au commandement militaire et à l'état-major, 13 hommes, aucune femme. Alors, où sont-elles ? L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause de mon quinquennat. Nous obtiendrons des résultats tous ensemble. Nous sommes la génération de l'égalité. Mais qu'en est-il de la proportion de femmes au sein de son cabinet présidentiel ? Nous sommes la génération de l'égalité. Une génération, la nôtre, se lève. La proportion de femmes au sein de son cabinet présidentiel ? Nous sommes la génération de l'égalité. C'est pourquoi j'ai souhaité faire de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de mon mandat. Vous savez combien il y a de femmes dans le cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron ? Sur 13 membres du cabinet le plus proche d'Emmanuel Macron, Elisabeth Moreno, une femme. Bah oui. Si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple. Et nous en avons discuté. Je lui ai dit, monsieur le président, vous ne donnez pas l'exemple. Monsieur le président, vous ne donnez pas l'exemple. Vous ne donnez pas l'exemple. C'était une des promesses d'Emmanuel Macron d'avoir une femme préministre ou d'avoir une femme à la tête de l'Assemblée nationale. On n'y est pas non plus. Oui. Je vous laisse poser la question à Emmanuel Macron. On n'y est pas non plus.